Salut salut ! Petite vidéo pour vous présenter Double Donkey, un petit jeu de cartes de chez Piatnik qui fait partie des promotions de notre flyer de début d'année. C'est des petits jeux à 12,90€ et donc pour deux jeux achetés, le troisième est offert. Parmi cette promo, on a Double Donkey, un petit jeu super sympa, des parties rapides et j'adore les dessins, je le trouve super rigolo. Donc je vous montre ça tout de suite ! Alors Double Donkey, c'est un jeu de cartes et de dés, donc vous voyez il y a des beaux dés de couleurs avec un bon paquet de cartes, avec des ânes, des cartes avec deux ânes de couleurs différentes à chaque fois et on a aussi des cartes spéciales avec des ânes et des gros dés qui donnent un coup de pied au gros dés. Voilà, donc on en a un de chaque couleur, comme ça. On a une carte tas de paille et une carte gros âne. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties rapides de 15-20 minutes et à partir de 8 ans. Parce que vous allez voir qu'il va falloir faire un petit peu de calcul. Donc rapidement au début de la partie, les joueurs commencent avec un paquet de cartes, d'accord ? Ils en prennent 3 dans leurs mains et chacun leur tour, donc on va lancer tous les dés et chacun leur tour ils vont choisir de garder un dé et de le positionner sur le tas de paille. Donc tous les joueurs vont positionner leurs dés, un par un, voilà. Une fois que tous les dés sont positionnés, là on va pouvoir choisir entre une à trois cartes parmi son paquet. Le but étant d'être le premier à avoir vidé son paquet de cartes. Et donc on va décider de jouer une, deux ou trois cartes, sachant que l'objectif ça va être de ne pas avoir celui qui va avoir la valeur la plus haute. Donc par exemple si je joue avec cette carte-là, vert plus bleu foncé, ça me ferait 9 points, ce qui est quand même pas mal. Orange plus bleu foncé, ça me ferait 7 points, voilà. Et vert, non j'ai déjà fait vert plus bleu foncé, violet plus bleu foncé, là ça me ferait 8 points. Donc là, bon c'est des scores assez élevés parmi les cartes que j'ai, donc du coup je vais décider de mettre celle qui compte le moins de points. Voilà, donc chaque joueur prépare une carte face cachée. Sachant que ces cartes-là, elles vont venir un petit peu perturber tout le reste. Parce qu'une fois que tout le monde a proposé ses cartes, chacun révèle, ok ? Et si jamais dans les cartes qu'on a proposées, on a des cartes anénervées, je vais l'appeler comme ça, là on va retourner le dé à l'opposé. Donc c'est-à-dire que là, le violet, le déviolet, avant de faire les comptes, on va le retourner à l'opposé. Donc le 4 deviendra un 3, d'accord ? Si c'était le 1, ça deviendrait un 6, etc. Donc vous voyez que ça peut perturber complètement les plans de ce qu'on a préparé. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va comparer parmi toutes les cartes des joueurs. Et celui qui a la carte la plus élevée devient le gros âne. Et le gros âne a une pénalité pour le tour suivant. Parce que lui, au lieu de pouvoir défausser les cartes qu'il aura jouées, il va devoir en repiocher dans la pioche. Et donc, comme je vous disais, l'objectif étant de vider son paquet en premier, et bien là, lui, il va être pénalisé parce qu'il va repiocher des cartes au lieu de s'en défausser. Donc voilà, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les cartes comme ça, ça vaut quand même 5 points quand on la joue. Donc potentiellement, s'il y a des gens qui ont moins, ça, ça vaut quand même 5 points. Donc je peux aussi perdre en proposant ce type de carte. Donc voilà, c'était Double Donkey. J'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de l'acheter. Parce que c'est un petit jeu vraiment très sympa pour les familles. Intéressant pour les enfants parce que ça les fait compter, mine de rien. Donc ils mettent 8 ans, je pense que même un petit peu avant 8 ans, une fois qu'ils savent faire une addition à 2 chiffres, ça peut passer. Sachant que le plus qu'on additionnera, ça sera 6 plus 6. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un jeu ludique, vraiment bien. intéressant, rapide, donc à sortir rapidement avant d'aller se coucher ou pour une petite partie. Donc je vous le recommande, il est vraiment très sympa. Voilà, allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada